Bien, donc, je vais démarrer ce cinquième cours, donc ce cours et le prochain vont être consacrés aux diatomées, donc il y aura une première partie de cours consacré, je dirais, à des aspects un petit peu plus descriptifs autour des diatomées et le prochain cours sera centré sur l'utilisation finalement des diatomées par les chimistes des matériaux pour élaborer des nanomatériaux ou des matériaux à structure hiérarchique, vous verrez un certain nombre d'exemples. Donc tout d'abord, je vous rappelle la distribution des principaux éléments sur Terre, vous voyez que, c'est ce que je vous disais dans le dernier cours, le silice et l'oxygène sont quand même des composants largement majoritaires et si vous regardez les autres éléments aluminium, fer, calcium, le carbone, vous voyez, c'est 0,1%. Alors maintenant, si on regarde cela sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle des biomatériaux de la nature, on s'aperçoit que finalement, ça reste sur un nombre d'éléments relativement limités, en particulier des combinaisons qui utilisent des composés avec une certaine ionicité, carbonate de calcium, typiquement la craie, des phosphates également, phosphates de calcium, plus ou moins substitués, qui donnent lieu à la naissance des apathites dans l'os. Également, pour certains éléments comme le fer, il y a beaucoup de biomatériaux, en particulier à base de nanoparticules d'oxyde de fer, dans certaines, je dirais, bactéries, dont je vous parlerai l'année prochaine. Mais, à nouveau, le silice, la silice sous toutes ses formes, est un composant qui en quantité est très important au niveau de la Terre. Alors, il y a toujours des structures, en fait, de biomatériaux et de systèmes du monde biologique qui font rêver les chimistes à cause, en fait, d'une part, des aspects esthétiques et également des modes de construction. Vous voyez, ce sont typiquement des constructions hiérarchiques qui sont basées sur des agrégats, des agrégats d'agrégats de cristaux. Et bon, j'avais fait un cours il y a deux ans là-dessus, mais c'était simplement pour vous rappeler la beauté, finalement, de ces objets-là. Alors, ces biomatériaux hybrides, en fait, qui fascinent les chimistes, bon, c'est ce que je vous disais, on utilise les éléments, je dirais, les plus abondants qu'on trouve, typiquement, des carbonates ou des phosphates, mais également de la silice, de la silice que l'on retrouve dans de nombreuses éponges et également dans les radiolaires. Alors, si je me focalise, en fait, sur les composés à base de silice, donc vous avez les fameux radiolaires qui ont des structures et des images qui sont absolument superbes, il y a également les chrysophysées, et puis il y a une catégorie de micro-algues, d'algues phytoplanktoniques, qui sont les diatomées, en fait, dont le nom, je dirais, est en fait bacilla rioficée, et je vous expliquerai pourquoi, finalement, on les appelle diatomées. Alors, où les trouve-t-on ? En fait, la diatomée est associée à la notion de milieu humide, d'eau, c'est-à-dire qu'on les trouve aussi bien dans les étangs, dans les rivières, donc en eau douce, dans des eaux salées également, la mer, ou des eaux somates ou limpides, ou même sur des terres qui ne sont pas inondées, je dirais, mais qui sont simplement humides. Alors, comment retrouver des diatomées ? Je dirais que ça va dépendre d'où est-ce que vous passez vos vacances, si vous êtes plutôt, je dirais, à l'intérieur des terres, près de rivières ou au bord de la mer. Alors, typiquement, les diatomées, ça se trouve en milieu, je dirais, d'eau douce, sur ces algues brunes, vous voyez, qui recouvrent les cailloux, là. Donc, en fait, tout ça, c'est finalement des colonies de diatomées, donc il suffit de gratter délicatement le haut des pierres et de mettre ça sous un microscope électronique ou un microscope optique déjà de bonne résolution pour observer finalement ces objets-là. Mais également, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, elles existent, elles vivent également dans les milieux salés et c'est une grande majorité qui vivent, en fait, dans les océans et dans la mer. Et donc, comment les récupérer ? Bon, alors là, ça vous demandera un effort supplémentaire. Dans le cadre du haut, il y avait juste à ramasser un caillou. Là, il faut quand même aller un petit peu à la pêche et à la récolte au plancton. Alors, dans le plancton, vous avez en fait toute la partie, je dirais animale qu'on appelle le zoo plancton qui se nourrit finalement. Qui se nourrit de quoi ? Eh bien, elle se nourrit de, justement, de tout ce qui se trouve dans le phytoplankton. Et là, vous avez une multitude d'organismes marins qui servent justement de nourriture. Alors, parmi eux, vous avez les algues vertes, les dinoflagellées. Les dinoflagellées, ce n'est pas une très bonne nourriture parce qu'en général, ils sont toxiques. Et puis, vous avez les fameux cocolites dont je vous ai parlé, les cyanobactéries, les algues bleues et une grande majorité de diatomées dans le phytoplankton. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est le premier maillon, ce phytoplankton, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire qui produit 50% du carbone organique. Donc, vous voyez déjà le critère, je dirais, d'utilité. Alors, les diatomées, ce sont des cellules de cariotes qui sont entourées par un exosquelette en silice, donc une cage en silice. Donc, c'est de la silice, ce n'est pas un verre, même si des fois, les gens disent que c'est un verre, mais c'est plus dans un but de communication, mais c'est de la silice hydratée, en fait. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 000 espèces différentes dont les tailles varient typiquement de 1 micron à 500 microns. Et vous voyez toutes ces superbes photos, ces superbes morphologies, il y en a un grand nombre qui sont génétiquement contrôlées. Alors, au niveau du domaine scientifique qui concerne les diatomées, l'une des premières personnes à avoir observé finalement une structure de diatomées, c'est un commerçant et savant néerlandais, comme quoi il fallait quand même avoir de l'argent pour faire de la science à l'époque, mais je crois que ça, ça n'a pas changé. Qui, en fait, avec les améliorations justement des premiers microscopes, donc là, ça me permet de mettre un petit peu le point sur l'importance de développer en permanence des méthodologies de plus en plus performantes, même si aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ça vous paraît quelque chose de dépassé, mais à l'époque, c'était important. Donc, observation d'une structure de diatomées, ensuite, vous avez des contributions de zoologistes allemands, Nietzsche et Ehrenberg, pour l'essentiel, qui ont déjà écrit les premiers ouvrages sur les diatomées au début des années 1800. Alors, la connaissance quantitative et qualitative des diatomées s'est énormément améliorée, je dirais, à exploser au moment des grandes expéditions océanographiques du XIXe siècle, en particulier, bon, je cite les expéditions menées par quelqu'un qui est relativement connu, Charles Darwin, et également Ernst Ekel, et c'est également le moment, vous savez, où des gens comme Alexandre von Humboldt a également fait énormément de voyages, de voyages océanographiques, mais s'intéressait, lui, à d'autres parties de la faune et de la flore que les diatomées. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un superbe ouvrage qui s'appelle Les Arpenteurs du Monde, que je vous conseille de lire, qui est en fait l'histoire de Von Humboldt et de Gauss, le mathématicien, en parallèle, et en fait, c'est l'évolution de quelqu'un qui voyage par le corps et la tête et quelqu'un qui voyage beaucoup par la tête, la personne qui fait des maths, et c'est un livre que je vous conseille qui est vraiment superbe. Bon, ça, c'était simplement une petite disgression. Donc, une grande évolution et en particulier, vous voyez, des gens comme Ernst Ekel ont écrit et ont fait pas mal de planches qui sont absolument magnifiques, vous voyez, qui reportent finalement les découvertes, les observations qui ont été faites justement au cours de ces voyages océanographiques. Alors, le nom finalement de diatomée, en fait, c'est Augustin Pyram de Candol qui a donné le nom à, je dirais, au bacillario fissé de diatomée simplement en utilisant un terme greppe, diatomo, ce qui va être coupé en deux parce que quand vous regardez une diatomée, vous voyez, en fait, ça ressemble à une petite boîte avec la boîte, le contenu et son couvercle et typiquement ce qu'on appelle le frustrule, le frustrule de silice peut être séparé en deux parties, je dirais, le haut de la boîte, le couvercle qui est l'épithèque et le bas de la boîte qui est l'hypothèque. Et donc, en fonction, évidemment, de cette morphologie un peu particulière de ces micro-algues, eh bien, le nom fut donné. Alors, là, une des qualités principales, je dirais, des diatomées, c'est que ce sont des micro-algues photosynthatiques. Donc, ce sont des micro-organismes qui transforment, finalement, sous irradiation lumineuse, le gaz carbonique et l'eau en sucre, en carbohydrates ou en oxygène. Et vous avez, je dirais, d'autres catégories de micro-algues et de diatomées qui, au lieu de fournir essentiellement des carbohydrates, vont justement fournir, par exemple, des protéines ou des lipides et ça sera intéressant de les utiliser. Mais au niveau de l'acte premier de la photosynthèse, ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes-là produisent, en fait, des quantités de matières organiques très importantes, des sucres, à partir du CO2. Alors, cette cage de silice, elle assure pour l'essentiel, d'une part, une protection, ça, c'est la protection grâce à la mécanique vis-à-vis des prédateurs. Elle doit être transparente puisque ce sont des micro-algues qui utilisent, en fait, la photosynthèse et également, elles sont poreuses simplement pour régler les aspects métaboliques. Alors, au niveau des chiffres, vous voyez, ces diatomées supportent 50% de la production exportée de carbone dans l'océan mondial. C'est colossal. Donc, quand je disais qu'elles sont utiles, elles sont plus qu'utiles. Elles produisent un quart de l'oxygène que nous respirons et elles constituent la majeure partie du phytoplankton, l'acusse, rémarin, 40%. Donc, vraiment, elles ont un rôle absolument, je dirais, indispensable. Donc, ce sont des organismes clés dans la pompe biologique du CO2 et alors avec des formes tout à fait extraordinaires, des formes variées et qui ont inspiré, je dirais, non seulement les botanistes, mais également un certain nombre d'artistes et je vous montrerai quelques exemples à la fin de cet exposé. Alors, les diatomées peuvent vivre, je dirais, isolées ou en tribu, elles forment également des colonies, mais lorsque l'on regarde en fait un petit peu plus en détail comment est composée une diatomée, vous avez la partie cellulaire, vous avez en fait les deux couvercles de la boîte en silice, des valves, et puis vous avez une ceinture, le cingulum qui se trouve autour. Et ce qui est intéressant dans ces diatomées, c'est que finalement, elles excrètent en permanence de la matière organique, qui sont donc des substances mucilagineuses, sous forme, en fait, en fonction de ce qu'elles veulent faire, je dirais, de tubes, de fibrils, de pédoncules ou également d'adhésifs. Ça leur permet de former des colonies, ça leur permet de se retenir par rapport au milieu, ça leur permet également d'avoir une meilleure flottaison puisque la silice, globalement, c'est quand même a priori plus dense que l'eau et donc ça leur permet justement d'assurer ce genre de fonction et pour certaines, ça leur assure une certaine mobilité. Ce que j'ai trouvé dans la littérature, ce sont des mobilités qui sont aux alentours de 7 cm par heure. Alors, une diatomée, ça fait quelques microns. Donc, essayez de transcrire 7 cm par heure pour une entité de quelques microns. Vous voyez que ça va faire pour un homme, j'irais, des vitesses de placement de, j'irais, au minimum de quelques dizaines de kilomètres heure. Donc, c'est déjà non négligeable. également, cette substance, je dirais, secrétée, leur permet la protection vis-à-vis de certains prédateurs et également d'éviter la dessiccation parce que je vous ai dit que les diatomées, également, on pouvait les trouver dans des terres qui étaient simplement humides. Donc, en fait, c'est un moyen, finalement, de protection et de stabilisation. Alors, les diatomées, il y a deux groupes principaux, je dirais, pour faire simple. en fonction de la symétrie globale de la coque du silice, donc celles qui ont une symétrie bilatérale que l'on appelle les pénales ou les pénées. Donc, vous avez toute une famille, vous voyez, voici une autre photo qui vous montre un peu la beauté de ces objets-là. Donc, à nouveau, ce sont des systèmes allongés du type pénale ou pénée avec une symétrie axiale. et finalement, la notion de symétrie et d'espèce va être importante. Je vous en parlerai dans quelques exemples vers la fin, justement, pour contrôler le niveau de pollution des eaux. Alors, la deuxième grande famille, ce sont les centrales ou centriques, celles qui présentent, vous voyez, une symétrie radiale avec à nouveau des milliers et des milliers d'espèces. Alors, une des caractéristiques importantes, finalement, de cet exosquelette de Silice, c'est que cette porosité se présente sous forme d'une porosité hiérarchique. C'est-à-dire, vous avez une distribution par niveau de la taille des pores qui vont de l'ordre du micron à l'ordre de, je dirais, quelques dizaines de nanomètres pour les plus petits. Alors, voilà une image qui va vous permettre de vieux, voire en fait, donc on descend au niveau de la résolution, on augmente la résolution, vous voyez là, on est à une échelle d'un micron, on descend à nouveau, vous voyez, au niveau de la résolution et donc on voit en fait toute cette porosité interne et si l'on descend à nouveau dans la porosité, eh bien, on voit que les murs sont constitués eux-mêmes, ça se voit peut-être pas très bien de loin, mais de petits granules, de petites particules qui elles-mêmes, en fait, ont une porosité, je dirais, interranulaire. Alors, ce sont les caractéristiques de nombreux matériaux du vivant, c'est cette facilité et cette, je dirais, cette facilité fonctionnelle qu'ont les matériaux du vivant à créer finalement assez facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'on arrive à faire au niveau synthétique, des matériaux à structure hiérarchique. Alors justement, ces pores dans les diatomées peuvent se trouver, soit les pores les plus petits vers l'extérieur, vous voyez, comme dans le cas à présent, ce sont des diatomées de la catégorie des cocinodissus, donc là, les pores les plus petits sont à l'extérieur, ou bien vous pouvez vous retrouver avec des diatomées pour lesquelles les plus grands pores sont vers l'extérieur, et ça, ça dépend essentiellement de l'environnement, c'est-à-dire que, par exemple, on retrouve des quantités plus importantes de diatomées avec des pores vers l'extérieur dans les environnements turbulents, parce que, justement, il y a une pression finalement du milieu, il faut arriver à se nourrir et à faire une absorption très rapide. Donc, en fait, il faut avoir simplement une bouche, je dirais, pour simplifier, beaucoup plus largement ouverte. Alors maintenant, comment se reproduisent, en fait, ces diatomées ? Eh bien, il y a deux modes de reproduction, je dirais, un mode par division ou par mitose, ou par reproduction sexuée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, on part donc du frustule avec les deux parties de la boîte, l'épithèque et l'hypothèque. Et donc, vous allez, finalement, scinder cette boîte en deux, créer deux cellules mères et ensuite, vous allez avoir à reformer, c'est ce que fait la diatomée, à reformer, vous voyez, ces parties en jaune, à reformer les deuxièmes parties de la boîte, donc former une nouvelle hypothèque. Mais ce que vous voyez ici, ce qui paraît assez évident, c'est qu'à chaque fois, vous conservez, finalement, la partie qui est formée et la partie qui rentre à l'intérieur de la boîte. Et donc ça, ça va entraîner, finalement, un certain nombre de conséquences vis-à-vis de la reproduction. Alors, ces temps de reproduction par mitose dépendent énormément des types de diatomées, mais globalement, ce sont des temps relativement courts qui peuvent prendre, vous voyez, dans les diatomées pénales du type navicula, des temps de l'ordre de 15 minutes pour recréer, finalement, la coquille en silice, alors que pour des diatomées du type central, ça, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils ont appelé ça pseudo-nana. et donc avec des constantes de temps de quelques heures. Donc ça, c'est, voilà par exemple un exemple de diatomées en cours de mitose. Alors, il y a eu des méthodologies et des technologies qui ont permis de bien avancer dans la compréhension, justement, des mécanismes de mitose et qui permettent de bien les visualiser, en particulier en utilisant la fluorescence ce que vous voyez sur ce transparent, c'est la fluorescence des deux cellules, je dirais, des parties organiques de la cellule qui fluoresce naturellement en rouge et la silice, la silice qui est nouvelle, en fait, qui va permettre de former après la mitose la deuxième partie de la boîte, elle, elle est marquée par, cette silice est marquée par un colorant vert, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez bien qu'entre les deux cellules qui sont en cours de séparation, vous avez une force fluorescente verte qui devient de plus en plus intense et vous voyez très nettement ce que vous voyez ici sur un cliché de microscopie électronique, ça vous permet de le visualiser de façon, je dirais, beaucoup plus évidente et de faire, finalement, des suivis en temps réel. Alors ça, c'est une image que je trouve assez jolie qui m'a été prêtée par Pascal Lopez qui travaille à l'ONS Paris qui est donc un biologiste qui est spécialiste des diatomées et alors là, vous avez un système de diatomées en cours de mitose avec trois types de coloration, vous avez à nouveau le chloroplast qui est coloré en rouge, naturellement, vous avez la couleur caractéristique du noyau coloré avec du bleu d'api et vous avez ici la silice qui est en cours de formation qui a été colorée finalement par un organosilane en partie, dopée avec un organosilane porteur d'un colorant. Donc ça, ce sont des choses qui permettent de vraiment suivre en temps réel, de voir vraiment l'évolution et la formation de ce type de silice. Ça, c'est une autre photo qui vous montre finalement la reproduction des diatomées en cours, en fait. À nouveau, donc celle-ci, c'est une photo d'une diatomée pénale qui m'a également été donnée par Pascal Lopez. Donc là, c'est un peu particulier. En fait, vous voyez, vous avez déjà deux cellules jumelles et vous avez en fait l'extérieur de la deuxième coque qui est en train de se former ici. Basé, en fait, ce genre d'étude est basé sur le même type de coloration, donc du rouge pour le chloroplast. Et puis, la silice qui arrive nouvelle pour former, je dirais, la frustule est emartier en verte grâce à un colorant organo-cilulé. Alors, je vous disais, ça a une importance dans la reproduction, tout simplement parce que si vous suivez, vous partez d'une diatomée mère, par exemple, et que vous avez une première séparation, vous voyez que vous allez reformer les couvercles de la petite boîte, mais à l'intérieur, ce qui veut dire qu'au bout de quelques générations, eh bien, vous avez une cascade de taille, enfin, vous descendez au niveau de la taille, les systèmes deviennent de plus en plus petits, et lorsque, en fait, ces tailles atteignent à peu près 30% de la taille initiale, à ce moment-là, vous avez un passage à la reproduction sexuée. Et donc, en fait, si je résume un petit peu le mode de reproduction du diatomée, donc, ça se fait en mitose, je vous ai montré un petit peu simplement comment ça se faisait, mais la taille dans ces cycles-là continue à diminuer de génération en génération. Quand on arrive à une certaine taille, à ce moment-là, vous avez, en fait, couplage entre deux diatomées, formation de gamètes et relargage de sperme, et vous avez une reproduction sexuée qui permet de revenir à des tailles, je dirais, des tailles maximum, en fait, que l'on trouve dans le cycle de diatomée. Alors, cette silice, la silice qui recouvre la diatomée, qui lui donne finalement ces morphologies, ces structures qui sont absolument magnifiques. En fait, c'est un hybride, c'est un composite constitué de silice hydraté et de biopolymère, donc avec un certain degré de condensation sur la silice. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la partie biopolymère ? Ce que l'on trouve, ce sont des polyamines à longue chaîne qui, dans les conditions de pH dans lesquelles la diatomée vit et se reproduit, c'est-à-dire typiquement entre 7 et 8, 8 dans l'eau de mer, sont forcément des polyamines qui vont être cationiques, qui vont être protonées. Vous avez également des silafines, donc des polypeptides qui vont être un peu particuliers, donc qui sont huitéioniques, parce que sur certaines fonctions, en particulier sur les fonctions lysines, elles portent, en fait, c'est polyamines, à nouveau, des polyamines, et sur les fonctions sérines, elles sont phosphatées. Donc, en fait, cet aspect huitéionique va permettre, finalement, de réaliser des processus d'auto-assemblage, je reviendrai là-dessus, et puis, pour compliquer un peu l'affaire, vous avez également d'autres types de polypeptides qui, eux, sont simplement porteurs de groupes phosphatés. Alors, ce qui rend, finalement, les modes de synthèse de biosynthèse particulièrement difficile, c'est que, là, je vous ai montré trois exemples, mais vous êtes vraiment dans le monde de la complexité biologique. En fait, ce sont des familles de biomolécules, des familles de polyamines, de silafines et de siladines, qui, en fait, jouent en cascade pour construire, finalement, ce genre d'architecture. Alors, le processus de synthèse, finalement, de la partie silicée, de la partie SO2, bon, c'est quelque chose qui est assez connu, dont on en a déjà discuté de nombreuses fois. Le précurseur, en fait, c'est de la chimie douce, c'est de la polycondensation minérale. Le précurseur, c'est de l'acide silicique, vous voyez, qui, via des réactions de condensation, on élimine une molécule d'eau, on ferme des petits dimers et on continue, ça, c'est typiquement, je dirais, de nombreux cours sur lesquels je me suis déjà exprimé. On obtient, via ce genre de réaction de polycondensation à température ambiante, des systèmes nanoparticulaires, typiquement, de silice, en fonction des conditions de chimie que l'on utilise. Alors, au niveau de la bionnalisation, il faut, en plus, je dirais, créer des structures hiérarchiques, forcément, créer également des systèmes qui peuvent générer via des réactions d'auto-assemblage ou des séparations de phases, justement, ces porosités. Alors, simplement, pour vous donner une idée, c'est ce qui va amener un petit peu les problèmes dans la discussion suivante, la solubilité de l'acide silicique dans les conditions de pH habituel, c'est ce que vous voyez dans cette courbe-là, vous voyez, typiquement, on va être dans ces pH-là, eh bien, elle est de l'ordre de 2 millimolaires, c'est-à-dire que, à des concentrations plus élevées, vous commencez à polymériser l'acide silicique. Bon, ça, ce sont les concentrations de silicium ou d'acide silicique dans les mers, dans les rivières et dans les lacs, vous voyez, on est largement en dessous de la concentration en acide silicique. Les concentrations qui ont été mesurées de silicium intracellulaire, donc à l'intérieur de la cellule, la plupart sont entre 20 millimolaires et 100 millimolaires. Donc là, vous voyez, il y a un saut, il y a un gap en fait dans la concentration. Alors, si on regarde un petit peu ce qui est connu de façon assez simpliste, je dirais, de résumer un petit peu comment ça peut se passer, en fait, vous avez à l'extérieur de la cellule, ce carré représente la cellule, ça, ça représente la membrane cellulaire, vous avez finalement de l'acide silicique à une concentration relativement faible et vous avez également une pénétration possible via des canaux de transport du silicium, donc là, il y a différentes études, différents modèles en fonction des hydatomées, donc ça peut être par exemple des canaux où l'acide silicique est complexé à des glutamines et c'est associé également à du co-transport de sodium et donc l'acide silicique rentre en fait dans la cellule et là, la concentration moyenne de l'acide silicique, eh bien, elle se trouve à, je dirais, 20 voire 50 fois la concentration qui lui permet de rester soluble. Donc, il y a un premier point, c'est que cet acide silicique, il faut qu'il soit stabilisé. Donc, soit il est stabilisé par un certain nombre de moyens dont je vais discuter dans la suite. Ensuite, il doit être, dans le mécanisme, il est transporté vers des vésicules de déposition de silice et dans lesquels, finalement, ces vésicules correspondent à une silice qui a déjà polymérisé. puis ces SDV, en fait, sont transportés jusqu'à l'interface de la cellule pour créer, finalement, ce flux-sul. Mais donc, il y a quand même toute une partie, je dirais, encore mal comprise, pour être très honnête, sur, finalement, le mode de transport de l'acide silicique à l'intérieur de la cellule, d'une part, à cause de ces problèmes de concentration, et également, le mode, je dirais, de construction. Il y a des modèles, je ne vous en montrerai un, mais on est loin d'avoir tout compris, sur le mode de construction de ces agrégats de silice qui forment, finalement, ces structures de silice poreuse hiérarchiques. Alors, si je reprends le schéma de base, on part de cette antité-là qu'on connaît bien. Ensuite, il y a une internalisation dans la cellule. Le mécanisme d'internalisation, ça, on connaît bien. La stabilisation de l'acide silicique à ces concentrations-là. Là, on est un petit peu plus dans l'obscurité aujourd'hui. Je n'ai rien vu de vraiment convaincant. Ensuite, vous avez le passage en SDV, ça, c'est à peu près admis, à peu près bien compris. Ensuite, vous avez la construction, finalement, du frustule de silice, une structure qui va être à la fois poreuse et à la fois avec des pores de différentes tailles, donc une structure qui va être hiérarchique. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est que les études sont faites sur différents types de diatomées avec des vitesses de différentes diatomées. Ça veut dire que la génétique est différente. Ça veut dire que les compositions des polyamines, des silafines, des silacidines vont être variables et en plus, il va y avoir des mélanges. Il ne va pas y avoir une molécule, ça serait trop simple. Et avec des diatomées dont les vitesses de réplication, donc il y a des aspects cinétiques, vont de 15 minutes à quelques heures, voire un petit peu plus. Donc là, une des premières questions qui se pose, c'est la fameuse stabilisation du silicium à des concentrations élevées. Alors, quelles sont les hypothèses qui ont été faites et que l'on peut faire ? Eh bien, il y en a un certain nombre que j'ai mentionné sur ce transparent. On peut penser à la formation de complexes hypercoordonnés du silicium qui, en général, sont des systèmes qui sont un peu inhibés au niveau de la condensation et qui permettent d'obtenir des solubilités plus grandes. On connaît dans la littérature du silicium complexé par des polyphénols ou bien par des acétylacétones, etc. Donc ça, il y a des données, je dirais, au niveau de la synthèse. Également, on peut imaginer que l'on forme des oligomères organociliciques. Donc, on condense ces systèmes-là, mais il faudrait encore les stabiliser. Et donc, ces systèmes organociliciques ou mono ou duciliciques peuvent être éventuellement stabilisés. Comment ? Par exemple, puisque ces systèmes dans les conditions de pH dans lesquels ils se forment vont être des systèmes anioniques, on peut imaginer tout simplement que par cryptation avec des ammoniums, certains ammoniums des polyamines, c'est un système qui pourrait marcher. Ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, ça fait penser, pour ceux qui connaissent bien, ça fait penser un petit peu au mode d'interaction qu'on a entre les ammoniums et dans la synthèse des zéolites. Il y a clairement un parallèle entre ces modes de stabilisation, ce qu'on imagine au niveau des modes de stabilisation, et ce que l'on voit dans la synthèse des zéolites. Tout le monde sait que les templates qui donnent les plus belles zéolites aujourd'hui, ce sont des ammoniums et voire des polyammoniums. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas été vu dans la littérature, mais il y a sans doute un parallèle. Et puis, on peut avoir de la silice précondensée stabilisée à nouveau puisqu'elle va être négative par des polyamines et des fonctions ammonium. Alors, ça peut donner tout ça comme possibilité. Donc, le complexe hypercoordiné de l'acide silicique ou en fait le premier oligomère de condensation avec, vous voyez, une stabilisation par une espèce de cryptation par des ammoniums ou bien simplement, ce sont des nanoparticules de silice qui ont déjà précondensées et elles sont également stabilisées ou ségrégées, vous allez voir, par justement la présence de ces biopolymères. Alors, là, je vais vous montrer une étude de RMN du silicium 29. Pourquoi ? Parce que la silice, donc dans SiO2, il y a Si, et il y a un des deux isotopes du silicium 29 qui a la bonne qualité et qui a la vertu de porter un spin nucléaire et donc, grâce à cela, on peut faire de la résonance magnétique nucléaire. Alors, je vous fais simplement un petit rappel sur la RMN du silicium. Vous avez deux isotopes. Le plus abondant, le silicium 28, il n'y a pas de spin nucléaire, donc pas de RMN. Ensuite, vous avez le deuxième plus abondant, je ne parle évidemment que des isotopes qui sont stables, le silicium 29 qui tourne autour de 5% au niveau de l'abondance et lui a le bon goût, je dirais, d'avoir un spin nucléaire qui vaut à 1,5 et qui donc rend la réponse en résonance magnétique nucléaire possible. Alors là, ce que vous voyez, c'est typiquement un spectre de résonance magnétique nucléaire du solide qui est fait à partir de la polycondensation de silice. Alors, ce que l'on voit en général, vous voyez, ce sont des pics, des massifs. Alors, bon, ce n'est pas très résolutif la RMN du silicium. Ça, c'est une des limitations. Mais on voit, en fait, quand le silicium est attaché à deux pattes libres et puis deux autres ponts vis-à-vis du silicium, donc qui est de plus en plus condensé quand on va de la gauche vers la droite. Donc là, on voit du silicium entouré de trois voisins puis de quatre voisins. Donc ça, c'est très connu dans la littérature. Il y a beaucoup d'analyses qui se basent là-dessus. La difficulté que l'on a, vous voyez, dans ces analyses, c'est que finalement, sur une séquence de RMN, je dirais, classique, la résolution n'est pas extraordinaire. Donc on peut faire un peu de jouer un petit peu avec des méthodologies du type CP pour voir un petit peu ce qui monte et ce qui descend pour voir la proximité des protons. Mais malgré tout, la résolution n'est pas énorme. Alors les espèces moléculaires, les acides siliciques et liciliciques, vous voyez, sortiraient dans cette zone-là. C'est là qu'on les attend. Et puis les siliciums hypervalents, c'est-à-dire avec des coordinates élevées, sortiraient plutôt dans cette zone-là. Alors des siliciums hypervalents, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, on n'en trouve pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce sont les complexes, ce sont les états des transitions, donc des états un peu excités, je dirais, ce sont les états de transition des réactions de polycondensation minérale, d'une part. Deuxième point, on va les trouver dans des structures très, très ioniques. Je vous donne un exemple. si vous regardez par exemple la RMN du silicium de certains phosphates de silicium, Sihp4 deux fois, vous allez vous retrouver avec un silicium qui va avoir le bon goût d'être dans cette zone-là, qui va être hexacordinée. Et puis également, si on s'éloigne finalement des conditions de la chimie douce, justement, quand on travaille sur la formation de silicates sous pression et haute température, et sous pression, eh bien, on sait très bien, Georges Callas pourrait vous le dire, que finalement, les tapis hypercoordinés du silicium, c'est quelque chose dans ce domaine qui est relativement classique, mais pas dans des conditions de douce et pas dans des conditions, je dirais, de chimie à température ambiante. Alors là, c'est une étude qui a été faite par une équipe allemande que je trouve assez intéressante. Ils ont pris le temps et il fallait. Alors, voilà comment il y allait. C'est une étude qui a été fait et c'est un suivi, finalement, de la formation des frustules de silice en fonction du temps. Alors, comment cette étude a été construite ? Dans un premier temps, on nourrit des diatomées avec, vous voyez, de l'isotope SI28, pas de spin. Donc, on crée toute une famille, toute une colonie de diatomées nourries essentiellement avec une réponse négative au niveau de la RMN puisqu'on n'a pas de spin. Donc, ça veut dire que déjà, la ligne de base va être à zéro. Dans un deuxième temps, ce qu'on fait, c'est cette équipe. Bon, pardon. Dans un deuxième temps, on les fait jeûner puis on les réalimente avec une source d'acide silicique mais cette fois-ci totalement enrichie ou très fortement enrichie en silicium 29. Donc, la réponse RMN que l'on va voir va être la réponse RMN associée à ce qui est créé, à ce qui est neuf, à ce qui se fabrique. En plus, par rapport à d'autres études que j'ai trouvées beaucoup moins convaincantes, les expériences de RMN du solide sont faites à des températures auxquelles, finalement, vous avez l'intégralité des espèces. Vous n'avez pas des espèces mobiles dans un coin et des espèces moins mobiles dans un autre qui est un des artefacts que vous pouvez avoir en RMN. C'est-à-dire, vous avez un magnifique spectre mais vous n'analysez que 50% de la population parce que vous n'êtes pas dans les conditions, les meilleures conditions. Alors, ça donne ceci. Donc ça, je vous montre un spectre mais ça a été fait à différents temps. Ce que l'on voit très clairement, c'est que la silice, vous le voyez, bon là, si on amplifie, on verra un tout petit peu d'acide silicique et du premier oligomère mais en quantité infime mais l'essentiel de la silice se retrouve en fait dans un état qui est déjà condensé. Alors, l'état de condensation va dépendre du temps, bien entendu, mais dès le départ à des temps très courts de l'ordre de la dizaine de minutes, vous avez déjà finalement la silice. En fait, vous avez déjà formation de petites particules de silice qui sont, de mon point de vue, sans doute stabilisées par des polyamines, par des ammoniums mais en fait, ce ne sont pas des états hypervalents du silicium. Clairement, on devra avoir des réponses sur les temps courts qui se trouvent en fait dans ces zones-là et ces zones-là sont relativement vierges. Alors bon, ce que je vous dis, c'est qu'ensuite, vous pouvez mesurer l'évolution de la polymérisation, c'est-à-dire que ça, c'est le Q4, c'est ce qui est le plus polymérisé, le Q3 un petit peu moins, etc. Donc, vous mesurez les rapports de rays et donc, vous pouvez voir, en fait, suivre l'évolution des différentes parties, des degrés de condensation de la silice. Donc, la première silice formée au niveau de la ceinture, vous voyez, des rapports de condensation relativement faibles alors que vous trouvez des rapports beaucoup plus élevés lorsque vous intégrez l'ensemble du frustule. Je vous rappelle que le degré moyen de condensation de la coque de silice une fois que le processus est complètement terminé se trouve aux alentours de 2,2. C'est ce que vous avez à peu près ici dans ces données. Donc ça, ça m'a l'air déjà d'être une analyse qui est beaucoup plus cohérente. Mais maintenant, quand on replace ça dans le contexte des biopolymères, de ce qu'il y a comme biopolymères qui sont, je dirais, accessibles pour former justement ces phases hybrides, et bien là, justement, à cause de la multiplicité, le travail, je dirais, devient plus difficile à analyser. Alors, ce qu'on est obligé de faire dans ce cas-là, c'est de faire des études in vitro, de regarder finalement, en isolant en fait des polyamines ou des silafines ou des silacidines, de regarder finalement comment se comportent les processus de polymérisation de précurseurs d'acide silicique en fonction de ces biopolymères. En particulier, lorsque vous augmentez le rapport silacidine sur polyamine, ça vous permet in vitro, j'insiste bien, in vitro, de contrôler très facilement le diamètre des nanosphères de silice que vous formez. Donc là, on sent que c'est un des leviers possibles pour arriver à créer justement ces espèces nanoparticulaires. Là, j'ai une disparition du signal, mais ce n'est pas très grave. Donc par contre, in vitro, il y a différents tests qui sont assez intéressants, c'est-à-dire que lorsque vous couplez des polyamines et des phosphates, vous avez à nouveau la formation de nanoparticules de silice de façon très rapide. Par contre, lorsque vous utilisez des sylaphines synthétiques, lorsqu'il y a dans le carré blanc, normalement, je vous dis ce qu'il y a, des sylaphines synthétiques sans phosphate, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas de précipitation de la silice et des sylaphines synthétiques non polyaminées mais avec des phosphates, vous n'avez pas de précipitation. Donc ce qu'il faut, en fait, par contre, polyamines simples sans sylaphines dans un tampon phosphate, à ce moment-là, vous avez une précipitation très rapide de la syphilis sous forme de particules et à nouveau, vous pouvez contrôler la cinétique de formation de ces tout petits objets en contrôlant le rapport entre les phosphates et les polyamines et également, ça vous contrôle la taille. Donc on peut penser qu'il y a une piste qu'il faut continuer à explorer de ce côté-là. Alors en fait, vous voyez, ça c'est simplement un exemple qui vous montre l'évolution, vous voyez, du diamètre de particules de silice précipitées en présence de polyamines et de phosphate en fonction de la concentration en phosphate. Donc vous voyez, non seulement vous avez une évolution finalement au niveau cinétique, mais également vous avez facilement un contrôle de la taille. Donc on sent très bien, même si on n'a pas, je dirais, toutes les preuves et toutes les données expérimentales, qu'il y a une relation directe finalement entre les rapports entre les polyamines et les groupements phosphatés portés ou non par les sylaphines dans le contrôle finalement de la taille et de la morphologie des objets. Alors si je reviens sur les aspects porosité et structures hiérarchiques, vous voyez, ça c'est à nouveau une frustule de diatomée. Donc si on regarde là, vous voyez, on va trouver en fait des ports qui vont être de plus en plus petits. Alors il y a différents modèles en fait qui ont été proposés basés sur les études que je vous ai montrées à la fois de RMN et de microscopie électronique. Et si on veut essayer d'avoir une vue simpliste, voilà ce qu'on peut proposer. Alors ce qui se passe c'est qu'on a une cascade de séparation de phase ou de réaction d'auto-assemblage qui va dépendre finalement beaucoup de la composition du milieu pour une diatomée donnée. Donc vous pouvez avoir par exemple la formation de couples polyamène-sylaphine de certains agrégats sur lesquels la silice va pouvoir condenser ou des agrégats plus complexes, des agrégats à base de sylaphine régulatrice. Et donc vous pouvez très facilement en jouant finalement sur ces couplages de polyélectrolytes en fait parce que ça revient à ça sur la taille en fait des gabarits qui vont permettre à la silice en fait qui vont être enrobés par la silice pour former finalement ces structures poreuses à structures hiérarchiques. Donc ça doit donner vous voyez un nouveau modèle très simpliste donc des murs vous voyez de silice en noir avec des pores de tailles différentes dont la taille va être gérée essentiellement par l'agrégat que vous allez former cet agrégat sa composition va dépendre de ce qui va être sélectionné au niveau des biopolymères et je dirais que c'est même un petit peu plus complexe que ça parce que finalement ce ne sont pas des agrégats basés simplement de biopolymères il y a également des inclusions de silice parce que la silice polymérisée c'est un polyélectrolyte également qui viennent perturber le tout. Alors il y a des modèles qui ont été proposés exactement en suivant cette démarche là ce que vous voyez ce sont les porosités observées de 2 microns à 300 nanomètres par microscopie électronique à balayage vous voyez vous avez des grands hexagones puis ensuite vous avez une deuxième formation de silice puis ensuite une troisième formation pour finir sur ces tout petits trous et en fait les modèles qui sont proposés par ce groupe de chercheurs allemands sont basés en fait sur une cascade de séparation de faces qui partent de l'échelle micro pour arriver à l'échelle nanométrique avec des micro-gouttelettes organiques composées de X-polyamine Y-silafine ou Z-silacidine donc c'est ça qui rend le système complexe parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas bien à séparer finalement je pense qu'il y a toute une recherche à faire en physico-chimie colloïdale simplement en utilisant ce genre de molécules comme template et de regarder un petit peu quels sont les objets comment on les stabilise est-ce qu'on peut en obtenir donc ça ce sont les modèles qui aujourd'hui sont proposés pour construire certaines diatomées en particulier pour expliquer la structure poreuse hiérarchique de ces de ces coquilles de ces frustules de silice alors la diatomée je vous ai dit bon c'est quelque chose de beau mais c'est quelque chose vous voyez malgré en fait mon effort de simplification vous avez bien senti que c'était quand même des systèmes qui étaient assez complexes en fait la construction de ces objets-là ce n'est pas tout simple mais ce sont des objets qui sont assez utiles en particulier ce sont d'excellents capteurs de l'état de pollution des cours d'eau donc en fait c'est je vais vous montrer rapidement comment ça peut être fait donc en finalement en analysant les diatomées les espèces de diatomées qui sont dans les cours d'eau et bien il y a eu des études à la fois faites par le CMAGREF et qui ont été normalisées voyez par l'AFNOR en 2000 puis 2007 qui permettent d'évaluer un indice biologique des diatomées pour tester finalement l'état de pollution ou de non-pollution des eaux des eaux de rivière en particulier alors ce ce test il est basé sur l'observation suivante en fait lorsque vous avez une rivière non-polluée finalement vous avez une très très large distribution de diatomées à la fois pénales et à la fois centrales mais vous voyez que vous avez en fait des diatomées je dirais des petites boîtes de camembert ou des petites tourelles de ce type vous voyez en grand nombre et vous n'avez que quelques pénales très très allongées que quelques aiguilles et donc les études biologiques montrent en fait que ces diatomées ici les plus je dirais les plus les plus les plus centrales les plus les plus rondes sont polluosensibles alors que ces diatomées très allongées ce qu'on appelle des diatomées polluotulurantes donc supportent beaucoup plus facilement les états de pollution des cours d'eau alors ça donne quoi et bien ça donne que ensuite en analysant avec le microscope et puis en des programmes de statistiques et bien vous voyez des rivières légèrement polluées vous avez une augmentation des espèces allongées et puis une diminution je dirais des petites rondes et puis dans une espèce dans une rivière fortement polluée à ce moment là vous avez essentiellement des diatomées en forme de peigne donc ça c'est une vue peut-être très simpliste mais ça vous explique comment ensuite avec des programmes de statistiques on peut remonter finalement à une analyse fiable une analyse totalement fiable du degré de pollution des cours d'eau alors ça c'est la carte pour la Bretagne donc amis pêcheurs choisissez vos cours d'eau typiquement les bons et très bons au niveau de la non pollution c'est ce qu'il y a en vert et en bleu on voit qu'il y en a un certain nombre mais il y a quand même un certain nombre de cours d'eau qui sont moyens et puis quelques-uns qui sont je dirais un petit peu déconseillés soit pour la baignade soit pour la pêche donc ça ça se fait au niveau français mais ça se fait également au niveau du Canada des Etats-Unis c'est le type de test que l'on retrouve en fait dans de nombreux pays alors une des utilisations également des diatomées en fait c'est au cours des affinages druites finalement ces diatomées servent de nourriture dans les parcs à huîtres et c'est ce qui donne ces superbes couleurs là ces petites couleurs bleues qui vous mettent très souvent en appétit en fait c'est associé à la couleur en fait c'est une diatomée qu'on appelle la navicule bleue qui donne cette coloration alors la production des diatomées peut être faite également par aquaculture donc soit au niveau du laboratoire comme vous voyez ici à gauche soit au niveau industriel alors comme ce sont des systèmes qui se reproduisent très vite et bien une cellule d'une part génère vous voyez 10 puissance 8 cellules en un mois ce qui est assez important et donc ce qui veut dire que vous pouvez produire très facilement par ce genre de méthode vous voyez la taille des cuves n'est pas extraordinairement grande des quantités de diatomées par aquaculture avec des taux de production qui sont de l'ordre de 10 kg par jour alors en plus et bien vous pouvez sélectionner certaines familles certaines catégories de diatomées parce que finalement leur réponse photosynthétique par exemple ne va pas être la même on va pouvoir ajuster la réponse photosynthétique en particulier la photosynthèse je reviens là dessus c'est la transformation du CO2 et de l'eau en molécules organiques en biopolymères organiques d'intérêt donc on peut bon le cas classique c'est de formation de carbohydrates mais en sélectionnant certaines diatomées et bien on peut faire des protéines ou on peut également favoriser la formation de lipides et donc ça ça va être intéressant parce que ça va être un moyen de former des biofuels en utilisant les diatomées qui a priori ne sont pas coûteuses ce que l'on peut produire dans des conditions dans des grandes quantités est raisonnable et d'ailleurs il y a une cimenterie un garge en ville qui a déjà fait une installation pilote et donc qui récupère finalement le CO2 et le transforme en biofuels en utilisant justement des micro-algues du phytoplankton donc ça ouvre un certain nombre de possibilités même si ça reste je dirais pour l'instant à l'échelle du pilote mais l'idée me paraît assez séduisante alors les diatomées sont également utilisées ça c'est des transparents que j'ai récupéré j'ai récupéré Jacques Livage m'a donné qui est un grand un grand amateur des diatomées en criminologie simplement parce que vous avez des tas d'espèces qui dépendent finalement de leur milieu d'une part et puis que la répartition je dirais dans le corps humain va dépendre en fait du temps du temps de l'état de la personne qui s'est noyée est-ce qu'elle a été noyée avant ou après donc ça permet finalement au niveau criminologie de faire des avancées en fait sur le diagnostic donc ça ça a été ça a déjà été utilisé et ça continue à être utilisé dans la plupart des cas de noyade je dirais un peu un peu louche alors au niveau donc des diatomées si je reviens un petit peu sur leur histoire ce sont des micro-algues qui se sont qui sont arrivées je dirais au tout début de l'ère secondaire et puis qui ont fossilisé les plus grandes carrières de diatomées fossilisées vous les trouvez vous voyez avec des anciennetés qui typiquement remontent à 150 185 millions d'années ça a donc les dates c'est typiquement Crétacé-Jurassique avec des variétés importantes ça ce sont des diatomées fossiles que vous pouvez observer si vous promenez le long des falaises pas sur la falaise mais le long des falaises des trottins qui sont des composites à nouveau vous allez trouver des zones qui sont faites de cocolites de carbonate de calcium c'est ce que je vous ai montré au début de l'exposé également vous avez des zones qui elles sont riches finalement en diatomées fossiles et donc ça c'est une des utilisations importantes aujourd'hui des diatomées c'est leur aspect fossile vous trouvez des diatomées fossiles qu'on appelle diatomites terre de diatomées cellites il y a différents types de noms vous en trouvez à la fois aux Etats-Unis et au Mexique en Europe et en France en Chine vous avez de très importants gissements donc en France par exemple la production en France de diatomées fossiles c'est 230 000 tonnes par an donc c'est pas négligeable donc ça c'est un site d'exploitation qui se trouve à Oxillac Fufuyu en Auvergne donc ça c'est pour la France alors au niveau mondial la plus grande mine en fait pour le gisement de diatomées marines se trouve en Californie dans la région de Santa Barbara et donc vous voyez c'est la photo que j'ai trouvée qui n'est pas très très belle mais qui vous donne un petit peu l'ampleur en fait de ce type de gisement et là la production si on regarde la production mondiale de diatomites en fait ou de terre de diatomées elle est de l'ordre de 1,8 million de tonnes par an et donc c'est du matériau pas cher alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux là ben ils sont déjà utilisés puisque vous avez vu que ce sont des matériaux poreux de silice donc a priori d'après ce que je vous ai dit la dernière fois c'est de la silice si vous avez bien retenu chimie douce donc pas toxique elle est faite à température ambiante etc donc c'est celle qui présente les conditions de toxicité moindres je dirais et puis en plus ce sont des matériaux à très haute porosité donc on peut s'en servir comme isolant comme charge en fait dans des plastiques comme abrasif antiparasite ou insecticide donc il y a déjà toute une série de propriétés qui leur permettent finalement d'être commercialisés sous ces différentes sous ces différentes formes alors il y a une grande utilisation en fait des diatomées fossiles c'est pour tout ce qui est filtration que ce soit filtration de la bière des piscines du vin alors en plus pourquoi c'est intéressant bon évidemment c'est pas coûteux mais pour ceux qui ont fait de la filtration pour les chimistes qui ont fait de la filtration par exemple je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être lorsque vous fabriquez un antibiotique vous le créez en faisant un mou vous avez un mou et par fermentation vous obtenez l'antibiotique la deuxième étape c'est l'extraction de l'antibiotique par rapport à son milieu de synthèse donc là en général ce que vous utilisez c'est des tas de colonnes d'extraction et vous passez dans des milieux solvants variés le solvant peut être éventuellement l'eau mais en général ce sont des solvants non miscibles à l'eau puisqu'il faut arriver à séparer les phases et donc il faut que ça décampe alors en général pour l'avoir fait il y a de nombreuses années ce que vous quand vous observez vous récupérez cet antibiotique ou ce composé et bien il est très fortement coloré parce que simplement vous avez des colorations qui viennent de déchets organiques qui existent dans le milieu réactionnel associé au mou et donc une des méthodes pas très chères et même pas très coûteuses pour justement rendre la couleur blanche aux fameux antibiotiques c'est simplement de le passer cette solution sur du noir de carbone sauf que le noir de carbone c'est superbe parce que ça absorbe la coloration de façon magnifique mais ça bouche ça bouche tous les types de filtres donc c'est une horreur donc ce que l'on peut faire et ce qui est fait je peux vous le dire c'est qu'on va mélanger avec du noir de carbone cette solution d'antibiotiques la coloration va rentrer dans le noir de carbone et ensuite on va mélanger l'ensemble avec la diatomite et on va filtrer l'ensemble le noir de carbone va venir s'imprégner dans la diatomite et on va filtrer l'ensemble et ça va nous permettre au niveau industriel de mieux ajuster les nombres de Darcy pour ceux qui veulent regarder un peu les aspects théoriques et je dirais tout simplement d'éviter les colmatages donc ça c'est une des utilisations et puis également quand on a des roches qui ont une tenue mécanique raisonnable et puis une faible densité et bien éventuellement avec des portes ça veut dire qu'au niveau phonique ça peut également apporter des choses au niveau de l'isolation et bien on peut en faire des éléments de construction et ça c'est ce qui a été fait vous voyez le dôme de la cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul ou à Constantinople en 532 le dôme a été construit finalement avec des roches de diatomite alors là je vais finir mon exposé dans quelques minutes en vous montrant simplement que ces diatomées ces superbes diatomées qui sont vraiment également des objets d'art suscitent à la fois l'admiration de très grands scientifiques comme Darwin et bien soulèvent quelques questionnements je dirais c'est plutôt au niveau du questionnement sur la présence ou la vie d'extraterrestres et inspire surtout les artistes alors en ce qui concerne Darwin si vous lisez l'origine des espèces et bien vous allez trouver cette phrase qui a été écrite en 1859 donc il y a peu d'objets plus admirables que les délicates enveloppes siliceuses des diatomées ont-elles donc été créées pour que l'homme puisse les examiner et les admirer en se servant des plus forts alors là on voit le côté scientifique quand même en se servant des plus forts grossissements d'un microscope donc ça c'était pour le scientifique pour l'aspect je dirais extraterrestre alors il y a un certain nombre d'articles qui viennent de paraître là en 2013 dans le journal of cosmology donc l'un des auteurs principaux est ce professeur de mathématiques qui a la direction d'un centre d'astrobiologie à Buckingham en Angleterre donc il y a eu une précipitation d'une pluie de météorites en décembre 2012 et donc ce qu'ils ont fait ils ont récupéré les météorites et d'après ce qui est écrit dans l'article ils ont analysé finalement ce qu'il y avait à cœur dans le météorite donc pas la surface du météorite ce qu'il y avait à cœur alors ce qu'ils ont trouvé à cœur c'est ceci à cœur on trouve des objets qui ressemblent de loin à des diatomées mais même si on a le courage de grossir on est quand même très très près de diatomées donc en fait je ne dirais pas que ça ouvre une voie mais en tous les cas ça soulève au moins une question est-ce que l'expérience a été faite correctement est-ce que c'est de la pollution ou pas de la pollution mais en tous les cas ça soulève une question et d'ailleurs ce qui est intéressant au niveau de la petite histoire c'est que bon c'est Chandra Vikrama Singh qui est qui est dans ce mode de réflexion et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même toutes les origines culturelles qui font qu'on ne voit pas forcément tous les choses de la même façon et alors il y a un deuxième article où en fait ils ont fait des analyses de fragments de fruits sud de diatomées qui proviennent de la stratosphère à des hauteurs d'après l'analyse de l'Arctique à des hauteurs de l'ordre de 27 km où il n'y a a priori pas de pollution terrestre et à nouveau ils ont retrouvé finalement des objets de type diatomées qui correspondent à des diatomées l'analyse en silice etc. et la forme donc ça soulève simplement je dirais c'est une anecdote pour moi ça soulève une question mais qu'on ne peut pas éluder alors pour terminer je vous ai dit que les diatomées sont une source d'inspiration également pour les artistes donc ce Klaus Kemp est un biologiste anglais qui je dirais au moment de la retraite s'est fortement passionné pour les diatomées et ce qu'il a fait c'est qu'il les isole sous microscope électronique et il les positionne sous le microscope pour faire des tableaux un peu comme à l'époque victorienne pour ceux qui ont vu les planches les fameuses planches de l'époque victorienne alors voilà ce que ça peut donner vous voyez ce sont des compositions de diatomées moi je trouve ça assez joli alors donc et ça tout ça c'est fait sous microscope c'est une très jolie occupation je trouve donc vous voyez ce que ça peut donner voilà ce que ça peut donner vous voyez ce sont des des compositions magnifiques alors les diatomées bon il est clair que ce sont des objets indispensables et très utiles ne serait-ce que quand on regarde les cycles du CO2 et puis il y a des utilités je dirais au niveau appliqué je vous ai montré les plus évidentes à base utilisant la diatomite je vous en montrerai un certain nombre la semaine prochaine en parlant plus de l'utilisation de ces objets dans le cadre des nanotechnologies mais ce sont quand même toujours au niveau des mécanismes de construction vous l'avez bien senti dans mon exposé même si on a avancé dans la sélection des différents biopolymères qui peuvent être engagés dans les modes de construction même s'il y a eu quelques superbes études de spectroscopie RMN ce sont encore des étoiles qui sont inaccessibles au niveau de la compréhension du mode de construction donc c'est un domaine à mon avis qui mérite qui mérite de la recherche peut-être difficile à financer vu l'évolution actuelle des choses mais je pense que c'est quand même un domaine absolument merveilleux donc voilà ma dernière diapositive qui vous montre à nouveau une construction de monsieur Kemp sous microscope donc la semaine prochaine je vous parlerai un peu plus de nanosciences et de nanotechnologies en utilisant finalement ces objets et déjà leur structure hiérarchique leur grande porosité pour construire vous allez voir des matériaux des devices avec un certain nombre de propriétés alors je vous rappelle que le 17 mars il va y avoir un séminaire ouvert à tout le monde avec un certain nombre d'interventions très très variées autour de l'interface chimie des matériaux biologie et médecine et également vous voyez cette année vous allez être particulièrement gâtés sur l'aspect interface matériaux et médecine vous avez un colloque qui est organisé par Patrick Couvreur qui a lieu en mai au Collège de France où essentiellement le colloque va être centré sur les nanomédicaments et l'utilisation des nanomédicaments pour traiter les maladies graves voilà je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements Merci.